Générique Dimanche 26 février 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. À l'appel des syndicats regroupés au sein de l'Union d'action syndicale du Niger, UAS, les travailleurs vont observer demain et après-demain une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Pour parler justement de cette grève, l'invité du dimanche de la télévision Labari reçoit ce soir le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, M. Alain Adika. M. Les Gé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir sur ce plateau nous parler des motivations de ce mouvement général de grève qui, comme je le disais, va débuter demain lundi 27 février sur l'ensemble du territoire national. Nous allons revenir à vous. Le temps de suivre quelques faits de l'actualité de ce dimanche 26 février. Et l'actualité est dominée justement par les préparatifs de ce mouvement de grève général que le regroupement des centrales syndicales, les 14 sur les 15 que compte notre pays, ont appelé à observer demain. Il s'agit donc de l'union d'action syndicale nigérienne. Et bien donc plusieurs structures organisées de travailleurs appellent à un suivi de ce mouvement de grève. C'est le cas du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs, des transitaires, des alimentations générales qui appellent donc leurs militants à observer ce mouvement de grève prévu demain après demain. Ils ont à cet effet rendu public une déclaration. Je vous propose de suivre un extrait avec un des responsables de ces syndicats, la personne de M. Mahamadou Abdel Koudous. Après quelques jours du marché mort, suite au mot d'ordre du collectif des syndicats de commerce sans délégués transiteurs qui a parfaitement réussi par la grâce d'Allah et votre rétermination s'en vaille. Nous avons été appelés par le secrétaire général du ministère du commerce et le secrétaire général du ministère des finances aussi avec la présence du directeur général des impôts afin de clarifier sur les points d'une doléance précisé dans nos différentes déclarations et communiqués. Cette rencontre se termine par la décision de mettre en place au niveau de chaque centre d'impôt un comité où chaque marché sera représenté par des délégués au niveau des centres d'impôt concernés afin de remédier aux problèmes aléatoires liés à l'abonnement synthétique. Soit c'est la surimposition ou c'est la facilité de son baiement par les contribuables. Ainsi, est le seul point où l'espoir de la solution est envisagé. Pour ce qui est de la matière certifiée, les discussions mortelles lors de cette rencontre sont sans conclusion, donc il n'y en est plus. Chers commerçants, nous avons toujours dit et rédit, affirmé et réaffirmé ici devant vous, comme devant les autorités, que cette nouvelle réforme de la fatigue certifiée ne répond en aucune manière au bon de nos demandes de notre système commercial actuel. Pour ce qui est de l'avenir, on n'en sait absolument rien. Nous avons listé nos préoccupations par taille et par priorité. La fatigue certifiée en est à la tête et toujours rien de concret en ce qui la concerne. Nous avons demandé aux autorités de mettre en application cette réforme en un claquement des doigts, sinon la rétérée totalement. Nous avons demandé à ce que tous les commerçants soient traités de la même manière comme on le dit souvent, ni le néo de la loi. En effet, l'application de cette nouvelle réforme, la fatigue certifiée, nécessite un taux de responsabilisation élevé, ce qui n'est pas le cas actuel de la majorité et de nos commerçants, par conséquent une application difficile voire non impossible. Rien que ce facteur est primordial, a plus fort raison les taux de la faute, à savoir le secteur informel qui occupe les 70% de notre économie d'après la DGI. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les pauvres commerçants soient traités de manière courtoise, sans harcèlement ni menace. Que la DGI sensibilise ses agents sur la manière à adopter un fasseur contribuable. Que les agents de la DGI expliquent de la manière la plus claire et simple possible de tous documents nécessitant de ces intérêts contribuables. En effet, tout cela consiste simplement à mettre les commerçants ignorants et analfabètes dans leurs droits de compréhension afin d'en décider de la suite. Un document signé par les contribuables alors qu'il est ignoré totalement le contenu reste inacceptable et sans effet. A ce jour, le 6 février 2023, nous dédions tous ces doléances au Président de la République, son Excellence M. Boubazou Mohamed. Excellence M. le Président, ceci est l'écrit de tristesse d'une lourde et insupportable charge qui pèse sur les pauvres commerçants. Personne n'était pris en temps de nos doléances. Nous nous tournons vers vous, Excellence M. le Président, par la grâce du Tout-Puissant, les M. le Corgué, afin que vous puissiez nous entendre et apporter une solution à nos demandes justes et légales. Excellence M. le Président, de l'État de la Nation, par conséquent, il est de votre devoir d'éveiller et d'apporter à chaque fois que si cela est nécessaire, des solutions à un problème des fils de la Nation. Aujourd'hui, Excellence M. le Président, nous nous tournons vers vous après plusieurs mois de base de bien entre les différents ministères, titres et commerçants, mais que certains de nos doléances n'ont reçu aucune satisfaction afin de prendre en compte nos préoccupations et de trouver une solution une part pour toutes. Voilà l'appel au suivi et donc au soutien à ce mouvement de grève de 48 heures auquel plutôt a appelé l'Union d'Action Syndicale du Niger qui regroupe, comme je le disais, 14 des 15 centrales syndicales de notre pays. En prélude toujours à cette grève, un autre appel au suivi et au soutien de cette grève, c'est celui du Syndicat National des Agents de Justice, le SNAJ, qui appelle également ses militants à observer scrupuleusement ce mouvement de grève de 48 heures. Je propose de suivre à cet effet le secrétaire général du dit syndicat, M. Souley Abdou Dodo. On est affilé à l'ICN, l'Union d'Action Syndicale du Travail du Niger, qui elle-même est membre de l'ITN, l'inter-syndicat du Travail du Niger. L'ITN a lancé un mot d'ordre de 48 heures. Notre centrale nous a appelé, la Ligue des Contes à suivre, et on ne peut que soutenir ce mot d'ordre par la discipline syndicale. Parce que nous sommes vraiment un syndicat discipliné, on ne peut que suivre ce mot d'ordre. Effectivement, le vendredi, le M. d'Agetis a sorti de nous rencontrer, on a répondu à l'appel, ils ont voulu qu'on fasse un service minimum. On les a dit non, ce n'est pas possible, parce qu'il y a l'ordonnance 96 qui définit la liste des services estragiques et ou vitaux à assurer pendant la grève. Et nulle part dans cette ordonnance, les agents de cas de séjour ne furent. Pour cela, on a dit tout simplement qu'on ne peut pas faire le service minimum. Mais malgré tout, comme toute attente de la même journée, il y a un arrêté du ministère de la justice sort, qui décisionne tous les greffés en chef. La conduite est très claire, nous gardons notre position ferme, on ne peut pas répondre. Et puis, ce qui est paradoxal dans cet arrêté, ils ont visé notre lettre, qui les a informés qu'on va en grève. Malheureusement, ils ne nous ont pas notifié l'arrêté. Par voie de conséquence, cet arrêté ne nous est pas opposable. Mais malgré tout, on ne croise pas les bras. On va nous servir des moyens légaux pour pouvoir atteindre cet arrêté, pour qu'on en finance une fois pour tous. Parce qu'à tout moment, ils prennent souvent des notes de service, souvent des messages de radio, pour recourir à la réquisition. Sauf que nous ne pouvons pas accepter. Naturellement, demain, on va décevoir de bout en bout, parce que notre centrale, jusqu'à là, ils n'ont pas interdit d'attente avec le gouvernement. Et nous, on ne peut pas aller en déphasage de la position de l'ISTN. Voilà, c'était donc le secrétaire général du syndicat national des agents de la justice, le SNAJ, qui appelait donc au suivi et au soutien à ce mouvement de grève de 48 heures qui démarre donc demain sur l'ensemble du territoire national. Un mouvement lancé par l'union d'action syndicale qui regroupe les 14 syndicats, les 14 centrales plutôt syndicales de notre pays sur les 15 que compte l'échiquier syndical du pays. Nous allons justement parler de cela. Alors, M. Léger, M. Alain Adeka, je disais que vous êtes le secrétaire général de l'ISTN, l'union des syndicats des travailleurs du Niger. Vous avez suivi avec nous ces appels donc au suivi et au soutien de ce mouvement. C'est des appels qui vous reconfortent et qui vous rassurent, vous, en tant que responsable, on va dire, de cette union, l'union d'action syndicale. – Oui, effectivement, bonjour. C'est des appels, effectivement, qui nous réconfortent en tant qu'organisation syndicale libre, indépendante, où nous faisons des actions exclusivement syndicales, des actions qui n'ont une autre connotation que vraiment une connotation syndicale. Effectivement, c'est des actions qui nous réconfortent parce qu'après le préavis de janvier, effectivement, plusieurs organisations syndicales sont venues soutenir l'ITN, l'intersyndical des travailleurs du Niger, donc sur l'action légitime et noble qu'elle engage. Et pour les revendications qui sont les attentes immédiates des travailleurs du Niger aussi, des attentes aussi qui sont aussi des attentes de tous les travailleurs du Niger et des organisations syndicales. – Alors, on va justement parler de ces attentes qui motivent, on va dire, ce mouvement de grève. Et vous faites bien de rappeler qu'il y avait déjà au mois de janvier dernier une action, donc un mouvement de grève aussi qui a été lancé par l'ITN, l'intersyndical des travailleurs. Et c'est donc après ce mouvement que d'autres centrales sont venues et finalement, vous avez mis en place ce qu'on appelle l'union d'action syndicale. Mais quelles sont les principales revendications, les motivations de ce mouvement de grève ? Ou bien c'est les mêmes que celles de l'appel du mois de janvier dernier ? – Oui, c'est celle du mouvement de janvier, mais qui a été éclatée quand vous allez voir le préavis de grève. Il faut dire qu'est-ce qui a motivé. – C'est ça. – Et les attentes immédiates des travailleurs, ce sont les accords de 2012 à 2018, s'il vous plaît. J'ai dit 2012 à 2018 que le gouvernement a consenti. – Ça fait 11 ans maintenant. – Ça fait 11 ans que le gouvernement a consenti. Donc, de prendre les engagements vis-à-vis des organisations syndicales. Ces accords, lors de l'ouverture des négociations de l'année 2000, en janvier 2022, nous avons dit que non. Messieurs, les membres du gouvernement, certes, il y a un état de lieu qui a été fait sur les 14 points. Et sur les 14 points, on s'est dit que non, trop c'est trop. Et certes, il y a le 14e point qui était en instance, il s'agit de la révision de la convention collective interprofessionnelle, qui était donc un point déjà en instance de résolution. Donc, sur les 13, nous avons retenu 4 sur les 13, pour dire que ce sont des attentes immédiates des travailleurs, compte tenu du contexte mondial, compte tenu du contexte de la vie chère, compte tenu des conditions difficiles que les travailleurs observent, donc de résoudre ces problèmes immédiatement. – Et quels sont-ils justement ? – Les 4 points sont relatifs à l'harmonisation du régime indemnitaire, des agents de l'État que vous savez, il y a eu un régime général par le décret 2012-500, qui a donné un régime général et un régime spécifique. Les régimes spécifiques, il y a d'autres secteurs qui ont eu et d'autres non. Je prends l'exemple du régime spécifique indemnité de risque que certaines administrations ont, mais d'autres aussi qui courent le risque et n'ont pas. – Qui n'ont pas. – Donc, on a dit que nous sommes régi par la même loi et il faudra harmoniser. – C'est ça. – Il s'agit de la révalorisation du CIMIC. – Le CIMIC, le salaire minimum interprofessionnel. – Oui, que vous avez entendu aussi dans la sous-région, tous les pays, tous les gouvernants quand même ont fait des efforts compte tenu du contexte de la vie chère, donc ont fait une augmentation du CIMIC, voire une augmentation du salaire. – Actuellement, il est à combien ici au Niger ? – Il est à 30 047 francs, s'il vous plaît. – Ok. – 30 047 francs, mais même un travailleur rural quand même, à 30 047 francs, il faut se demander comment il peut vivre avec 30 047 francs. – C'est ça. Ça, c'est le deuxième point. – Ça, c'est le deuxième point. – Oui. – Le troisième point, il s'agit de l'indemnité de départ à la retraite. Et les autres secteurs, parapublics et privés, ont cette indemnité. Et ce qui reste, c'est les agents de l'État qui n'ont pas cette indemnité. Et cet accord émane de l'accord de 2018 qui dit, à partir de janvier 2019, il faut octroyer six mois, l'équivalent de six mois de salaire à celui qui va à la retraite pour préparer sa retraite, pour aussi être peut-être productif, parce qu'il pouvait mettre en place une entreprise et pouvoir créer aussi des emplois. Donc voilà l'initiative qui était partie. Mais je vous dis, depuis là, ce point n'est pas encore satisfait. Et dit que ce point, il faut que ça soit légiféré. Ok, nous attendons que ça soit légiféré après le conseil consultatif du travail. Nous devrons voir aussi ce point en tant que partenaire. On a dit que le statut général de la fonction publique tient compte de ce point et qu'on attend la convocation de l'Assemblée pour légiférer sur ce point. On attend fermement au mois de mars. – Et le tout dernier parmi les quatre principaux ? – Il faut dire que l'avant dernier, il s'agit des incidences financières des avancements, réclassements et les rappels des salaires. Donc le gouvernement a pris l'engagement de mettre à partir de juin 2021 300 millions pour l'appuiement de ces arrêts jusqu'à ce point. Ce n'est pas encore fait en totalité. Ça a commencé, mais comme vous le savez, de tout temps, ça commence. Mais ça ne termine jamais. Et enfin, le dernier point, le quatrième point, c'est l'arrêt du recrutement des contractuels. Ça a été fait en dessous de l'impulsion des centrales syndicales. Ça a été fait. Maintenant, il s'agit de la résorption des contractuels à travers un plan de recrutement. Les autres administrations, la santé, la formation professionnelle, la jeunesse sport, les autres entités administratives ont fait leur plan de résorption. Le problème qui se pose, c'est au niveau de l'éducation, que vous avez aussi ce qui se passe avec les syndicats de secteur, qui jusqu'à présent, nous, nous avons dit qu'au gouvernement, OK, de faire le plan de résorption. Et si c'est difficile de le faire, au moins, de nous donner une substance qu'en 2023, qu'il nous donne au moins une ébauche du plan pour le recrutement des contractuels 2023. Ne serait-ce que 2023. C'est ça. S'ils ont des difficultés pour faire le plan, au moins, ce ne serait-ce que 2023 qu'ils nous donnent le nombre à recruter et la date à laquelle on devrait faire le recrutement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des contractuels qui ont des âges avancés. Si on ne le fait pas, maintenant, on leur perd leur chance du pouvoir. Tout espoir pour leur vie. C'est ça. Alors, vous dites que ce sont ces quatre points qui sont des points urgents qu'il faut régler. Et c'est pour ça que vous décidez d'aller en grave. Mais on n'entend pas, parce que même si c'est vrai que ce sont les travailleurs qui constituent aussi la population, on n'entend pas, on n'a pas entendu parler de la question de la vie chère. Est-ce que c'est pris aussi en compte pour appeler à ce mouvement de grève ? C'est pris en compte. Vous allez voir, sur le premier préavis de grève, nous avons mis un point lié à la vie chère. Ok. Et à ce préavis, nous avons éclaté ce point, parce que le point n'est pas bien compris. C'est ça. Et nous avons éclaté ce point, donc sur le deuxième point, donc du préavis de grève, à savoir la lutte contre la vie chère, en tenant compte des produits de première nécessité, voir comment le gouvernement fera un effort quand même pour alléger les souffrances des travailleurs de la population à travers. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que, vous voyez, le prix du bidon d'huile végétale était à 4 500, il y a à peine 4 ans, 5 ans, 5 ans. Aujourd'hui, il est à 7 500. Le prix de 500 grammes de lait est passé de 1 200 aujourd'hui à 2 500. Et sans tenir compte aussi des céréales qui sont aussi des produits de consommation de première nécessité. Donc, c'est de voir comment faire abaisser. Et faire abaisser, je pense que c'est d'aller vers les travailleurs pour voir, améliorer leur revenu pour qu'ils soient capables de faire face à cette vie chère. Donc, il y a tous ces points. Et puis, on a vu que déjà au mois de janvier, vous avez lancé un mouvement de grève. Et on a vu que le chef de l'État vous a quand même reçu. Est-ce que ce qui a été dit, ce qui vous a été promis n'a pas été respecté ? Parce que si le chef de l'État décide, c'était au lendemain ou à l'avant-veil même du mouvement de grève de janvier qui vous a reçu ? Oui, effectivement, nous avons été reçus par le chef de l'État. Ça n'a pas eu de suite ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que vous reveniez à la charte comme cela ? Oui, ça n'a pas eu de suite. Le chef de l'État nous a rencontrés. C'est pour porter une information, une sensibilisation sur, effectivement, le mouvement que l'ITN voulait déclencher par rapport à la grève. Le chef de l'État, on ne négocie pas avec le chef de l'État. Il dit ce qu'il pense. Et nous, à nous d'apprécier au comité interministériel. Et c'était, effectivement, au comité interministériel avec le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale que nous devrons. C'est-à-dire que par le principe syndicaux, la gestion des syndicats, c'est au sein d'une entreprise ou bien d'une organisation quelconque, l'organisation qui a déposé le préavis de grève, c'est avec l'organisation qu'il faut discuter. Parce qu'il a une appréciation de la chose, il a une compréhension que d'autres n'ont pas. Il a sa démarche, il a sa vision que d'autres n'ont pas. Donc, il faut d'abord négocier avec ce regroupement d'organisation syndicale qui est l'ITN. Et après, si on arrive à avoir une entente et d'aller avec les autres. Pour dire qu'on a été toujours avec les autres. Dans les négociations, il y a plus d'un an, nous avons été toujours en ce concert avant d'aller en négociation. Alors, c'est qui ? C'est la CDTN ? C'est la CDTN. On a vu que le gouvernement a signé, justement, dans l'entretemps de votre mouvement de grève, un accord avec la CDTN. Qu'est-ce qui ne va pas justement entre vous et la CDTN aujourd'hui ? Oui, bon, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure, qu'il fallait négocier parce que c'est l'ITN qui a dévoqué le préavis de grève. L'ITN est constitué de quatre centrales syndicales, à savoir la CNT, l'USTN, l'USPT et la CGSN. Et la CDTN en faisait partie au certain moment ? Oui, la CDTN faisait partie à ce moment, mais après les élections professionnelles 2019, la CDTN s'est mise à l'écart. Et les autres ont continué, ils ont leurs chartes, ils ont leurs règlements intérieurs. Et aussi c'était pour faciliter le dialogue avec le partenaire qui est le gouvernement, ou bien les employeurs, d'avoir un sort interlocuteur au lieu d'avoir carte. Donc aussi nous facilitons la tâche au gouvernement, le fait de créer cette unité d'action qui est l'intersyndicale. Donc qu'il fallait négocier avec la centrale, l'intersyndicale qui avait déposé son préavis de grève. Ça n'a pas été fait. Et on a fait une signature d'un accord avec une centrale qui est restée neutre. C'est ça. Qui est restée neutre. Donc schématiquement dire que, voilà, là où on veut faire le sapeur pompier, parce que le représentant du gouvernement est venu faire le sapeur pompier, parce qu'il y a un préavis qui est déposé, qui est parti à la présidence, et qu'il fallait faire le sapeur pompier. Le sapeur pompier, c'est là où il y a le sinistre. Il faut aller. Il ne faut aller, il n'est pas aller là-bas. Il n'est pas aller là-bas, c'est là où il n'y a pas de sinistre. Et c'est là-bas qu'il est parti. Alors, mais justement, ce n'est peut-être pas l'objet de cet entretien, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que cela ne nous fragilise pas aussi quelque part ? Est-ce que ça ne casse pas quelque part le mouvement ? Le fait de voir qu'il y a des mêmes revendications, je suis certain que les travailleurs des syndicats affiliés à la CDTN vivent les mêmes situations que les autres travailleurs des autres centrales syndicats ? Oui, ils vivent les mêmes situations. Il faut dire que nous, ceux que nous nous sommes dits, même avec eux, que ici, les attentes immédiates des travailleurs, les quatre points que nous avons dégagés, ne sont pas des points de négociation. C'est déjà des accords. Faudrait-il faire un accord sur un accord ? Non. Il faut juste les appliquer. Il faut tout juste les appliquer. Il faut les mettre en œuvre. Donc, pour nous, notre compréhension, c'est de mettre en œuvre et non de signer un accord. C'est ça. C'est de nous donner des éléments que les travailleurs peuvent apprécier, qui peuvent dire que non, oui, il y a eu une avancée significative, il y a eu quelque chose de plus sur ce que nous demandons. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de signer un accord, comment on le dit, un accord narratif, où nous continuons toujours, où nous avons dit que non, sur cette plénitude d'accords, le gouvernement, mais ce sera difficile pour vous d'aller sur toute une multiplicité d'accords ou bien de... Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, nous avons facilité la tâche, mais malheureusement, nous avons été mal compris. Mais je pense qu'après ce préavis de grève, je pense que le gouvernement est revenu sur les meilleurs sentiments. Sache que, effectivement, c'était... Et ça, ça nous a fait grandir. Parce que si il n'y a pas eu cette maldonne, effectivement, l'ITN allait rester l'ITN. Les autres organisations syndicales, elles savent que les points-là sont aussi les leurs. Parce que c'est à leur temps qu'ils ont signé ce accord. Quand vous regardez les protocoles d'accords de 2012 à 2018, ils sont aussi signataires de ces apports. Oui, ils sont signataires de ces apports. OK. Alors, on a vu aussi... On va aller vers la fin de cet entretien. On a vu qu'il y a eu récemment aussi la réunion du Conseil national du travail, c'est ça ? Président par le Premier ministre. Tous ces points n'ont pas été discutés. Qu'est-ce qui a été décidé au cours de cette rencontre ? Ou bien ce n'est pas l'objet ? Bon, il faut dire qu'effectivement, les points qui ont été discutés au Conseil national du travail, il y a entre autres, effectivement, ces points qui se font l'objet, à savoir la question du SMIC. Oui. Le SMIC, on attendait depuis longtemps. Donc, une étude de la CAPEJ, qu'on attendait sur une étude sur l'impact de la valorisation du SMIC. Et effectivement, l'étude, nous avons demandé de nous mettre à la disposition cette étude pour que nous puissions l'analyser et l'apprécier. Et déterminer quel est le salaire minimum. Effectivement, c'est à l'occasion de ce Conseil que ce document nous a été présenté. Et nous sommes en possession de ce document. Et on peut dire que depuis plus d'un an, quand même, il y a eu cette avancée. Nous allons l'apprécier. Et il était convenu en recommandation de se mettre avec le patronat. Parce que cette étude, en résumé, a fait des simulations. Donc, de la revalorisation. Et nous allons apprécier à juste titre et revenir au gouvernement pour les proposer. Donc, cette réunion du Conseil ne vous a tout de même pas empêché. Et il y a l'autre question aussi. C'est la question du regrossement de l'âge de la retraite que le gouvernement a réaffirmé. C'est que c'est les 62 ans. Donc, l'âge. Or, les organisations syndicales avaient demandé au Conseil consultatif du travail une augmentation allée à 65 ans. Mais il faut dire aussi, le gouvernement a accepté les principes et a inscrit, selon le gouvernement, a inscrit dans la révision de la fonction publique et à l'Assemblée nationale. Mais il faut dire que le patronat a dit que, certes, il emploie des travailleurs qui ont besoin d'un travail physique. Et le patronat a rejeté cette proposition. Ok. Alors, pour terminer, demain, après-demain, l'unité d'action syndicale a appelé à ce mouvement de grève. L'appel, on l'a vu depuis quelques jours, est en train d'être relayé. C'est peut-être aussi une occasion supplémentaire pour réaffirmer cet appel-là et puis à la mobilisation générale pour le suivi de ce modeur de grève. Oui. Donc, il faut dire qu'effectivement, suite à ce préavis de grève du 20 février, le ministre de l'Emploi et du Travail nous a appelés aux négociations le vendredi. Nous avons fait un premier tour le vendredi et le samedi. Il nous a donné des éléments d'appréciation de ce que le gouvernement propose pour capitaliser. Donc, on devrait capitaliser. Effectivement, nous avons vu sur certains points qu'il y a eu des avancées par rapport à notre dernier rang de négociations dans le comité interministériel. Mais la substance, c'est qu'on a déposé un préavis de grève et par principe post-syndical, quand on dépose un préavis de grève, il faut qu'il y ait un élément quand même, en matière, une matière quand même qui puisse convaincre quand même les militantes et les militants. qu'effectivement, il y a eu d'avancée, il y a eu quelque chose qu'on nous a proposé. Ne serait-ce qu'un document qui a été proposé et que nous espérons l'avoir. Ne serait-ce qu'un point mobilisateur qui pouvait faire lever le préavis de grève ? Par exemple, quand on prend le rabattement du taux de l'UTS, si nous avons demandé pour lutter contre la vie chère, le rabattement du taux de l'UTS, qu'on nous propose que, par exemple, tel taux, le gouvernement, pour des mesures d'accompagnement et faire un rabattement du taux de l'UTS, ça, ça sera apprécié. Et je pense que tous les travailleurs, que ce soit dans le secteur public, parapublic et privé, tout le monde va se sentir concerné et aura quelque chose de substantiel sur son salaire pour faire face à la vie chère. Mais l'élément a manqué. Et nous, l'élément a manqué. Il faut qu'on revienne aujourd'hui dans nos structures de dirigeantes pour leur dire voilà ce qui a été. Effectivement, il est relevé qu'il n'y a pas un élément concret qui puisse vraiment faire lever le mouvement, le mot d'ordre de grève. Et, bon, donc, effectivement, à l'unanimité, les centrales, oui, oui, c'est d'aller observer la grève pour les 27 et 28. Il faut dire aussi, et il ne faut pas cacher, effectivement, le ministre aussi nous a fait une ouverture aussi de dialogue, donc faire régner le dialogue. Donc, dès demain, le lundi, une correspondance sera adressée à l'ITN, donc pour l'ouverture de dialogue sur les autres aspects liés à la vie chère, à savoir le deuxième point du protocole, donc 2020, 2021 et 2022. Que nous pensons qu'il y a eu le dialogue qui est restauré et que nous pensons qu'il y a un espoir quand même pour continuer les négociations, les discussions, donc vraiment dans un climat de sérénité. Donc, et aussi, vraiment que ce soit sincère, franc et sincère pour les besoins, donc, des travailleurs et pour les besoins de la population, parce que de ricocher quand les travailleurs trouvent, effectivement, c'est tout le monde sur la population. Du coup, l'appel, c'est sur quoi, alors ? L'appel que nous lançons, c'est effectivement que la grève tient pour les 27 et 28, parce que c'est ça le principe syndical. Mais nous avons eu une fausse information qui est lancée dans les réseaux sociaux qui dit que l'ITN a eu un accord avec le gouvernement tout en citant de certaines personnalités quand même qu'il faut respecter. Nous respectons certaines personnalités qui n'ont pas pris part à une négociation, à une signature d'un accord qu'il ne faut pas citer. Et je pense qu'on devrait chercher vraiment les auteurs, donc, de cette désinformation. Ce n'est pas pain, parce qu'ils discréditent aussi le gouvernement. Quand déjà ils ont lancé la désinformation et que nous, nous avons eu, immédiatement, nous avons démenti. Et vraiment, ça discrédite. Ce n'est pas bon de donner une fausse information. Donc, vous le confirmez, la grève tient demain ? La grève tient demain pour les 27 et 28. Et nous mettons en œuvre ces deux jours de grève pour aussi communiquer avec nos camarades, pour les sensibiliser, pour leur faire le compte rendu de ce que nous avons eu pendant ces deux jours de discussion. D'accord. Merci beaucoup, M. Alain Adika. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ISTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, mais aussi responsable de l'unité d'action syndicale qui regroupe 14 des 15 centrales syndicales de notre pays. Et c'est cette union qui est appelée donc à ce mouvement de grève de 48 heures qui débute demain, lundi. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau de la télévision Labari. Merci. Pour la suite du journal, nous restons toujours dans le monde syndical avec ce congrès statutaire du syndicat national du personnel d'appui de l'Assemblée nationale. C'est le 4e du jour. Il s'est ouvert ce matin au niveau de la maison des jeunes, Diarosekou de Niamé. La session au cours de laquelle un nouveau bureau sera été élu. Je vous propose de suivre le résumé de cette journée d'activité du syndicat national du personnel d'appui de l'Assemblée nationale avec nos rapporteurs Ibrahim Abdou et Ismaël Moumoni. Acteur majeur de le bon fonctionnement de l'institution étatique, le personnel d'appui de l'Assemblée nationale, réuni en Assemblée générale à travers ce 4e congrès statutaire, le secrétaire général sortant du syndicat, salue l'engagement de leurs militants. Malgré son jeune âge, notre syndicat, le SINAN, a connu des progrès importants au sein de notre Parlement à travers plusieurs acquis, dont notamment l'adoption du statut autonome du personnel de l'Assemblée nationale, le réunissement de la prime et encore tout récemment, le lancement du programme de construction de logements sociaux au profit du personnel. Conscient de ces efforts consentis par nos autorités, pour un meilleur cadre du travail, je vous demande, chers camarades, de vous acquitter de vos devoirs professionnels, afin et de servir toujours de modèle pour le réunement de notre administration parlementaire. Encore une fois, tous nos remerciements et notre reconnaissance à son excellence, M. Sénou, le président de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, au secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Bouba Karchemougou et son staff, pour leur abnégation et le soutien constant à l'endroit du personnel d'appui que nous sommes. Le représentant du bureau de l'Assemblée nationale et celui de la Confédération d'Igénie du Travail, CNT, ont souhaité plein succès aux travaux. Quant au secrétaire général, argent de la administration parlementaire, il a invité le congressiste à faire le bon choix dans le renouvellement du bureau. Nous souhaitons que ces travaux se déroulent normalement dans la sérénité et qu'ils aboutissent à des résultats concluants. Ce congrès se tient à un moment où nous avons besoin beaucoup plus de sérénité et de cohésion. A l'issue des élections, ces ouvriers qui ont été élus à la tête du syndicat national des personnels d'appui de l'Assemblée nationale pour un mandat de 4 ans incité par Issoufou Hassan et Laoli Sani. Cérémonie de clôture de la première session du Conseil économique, social et culturel CESOC pour le compte de la troisième mandature. Elle a eu lieu ce matin, cette cérémonie et les assises de cette première session visait à créer un cadre d'échange entre les conseillers et l'institution mais aussi d'envisager la vision qui a été confiée par la nation à ces conseillers. Le résumé de cette cérémonie de clôture avec nos reporteurs Chez Boukissou et Hamza Saku. Noter l'institution d'un règlement intérieur consensuel et conforme aux lois et règlements de la République ainsi que la mise en place des commissions composant le Conseil économique, social et culturel CESOC sont parmi les exercices auxquels se sont attélés les conseillers après leur investiture. En effet, cette rencontre est celle qui achève la première session de cette troisième mandature. Résolution numéro 1 relative à l'adoption du règlement intérieur du Conseil économique, social et culturel CESOC. Vu la constitution du 25 novembre 2010 de la République du Niger, considérant la loi numéro 2011-40 du 7 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel CESOC et ses textes modificatifs subséquents. Considérant la délibération de la plénière du Conseil économique, social et culturel en date du 25 février 2023, la plénière du Conseil économique, social et culturel adopte le règlement intérieur du CESOC. Pour le président du CESOC, c'est le lieu de rappeler l'armature de la feuille de route de son institution. Il s'agit notamment de construire des stratégies nationales prospectives et programmatiques afin de renforcer les politiques publiques, de faire de l'éducation un objet d'attention continue, de s'emparer des questions liées au secteur agricole pour en faire notre principal levier de développement, de promouvoir et soutenir le secteur privé afin qu'il soit moderne et dynamique, de travailler pour l'accroissement des capacités des collectivités territoriales à mobiliser des ressources indispensables à leur autonomie et à leur participation au projet de développement, d'innover pour accroître notre champ d'action en allant sur le terrain, dans le territoire, pour connaître au mieux les attentes de nos populations, de se procurer des questions du climat et de la mobilité climatique en tant qu'acteur escalité. Pour ma part, je prends l'engagement au nom du bureau du CESOP de créer les conditions à l'atteinte des objectifs assignés par le chef de l'État. Nous créerons les conditions nécessaires pour fédérer toutes les énergies et les idées en impliquant tous les acteurs nationaux, y compris les Nigériens de la diaspora pour relever le défi. Cette cérémonie est aussi marquée par la présentation des présidents des différentes commissions qui n'ont d'ailleurs pas manqué de réitérer leur engagement à atteindre les objectifs à eux assignés. Niamé va abriter à partir de demain la 9e édition du Forum Régional Africain sur le Développement Durable. C'est une initiative de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. En prélude à l'ouverture de ce forum, un atelier sur la finance climatique s'est déroulé ce matin. Je propose de suivre le résumé avec nos reporteurs Khalid Bourema et Ismaël Moumouni. Soutiller davantage sur la finance climatique objet de la présence de ces organisations de la société civile et des autorités nationales au titre du Fonds Vert Climat. C'est atelier de renforcement de capacité et initié par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. L'Alliance qu'on appelle le PACJA va travailler avec des partenaires aussi bien gouvernementaux que nous gouvernementaux pour que nous assurions de reformer le Fonds Vert Climat pour que l'Alliance puisse réellement servir vraiment ce mandat. Il y a dix ans quand c'était établi ce Fonds Vert Climat n'a pas été en mesure de remplir la mission pour laquelle nous l'avions initialement pensé avoir été établi particulièrement dans les pays africains. Alors donc l'absorption de cette fois que nous sommes en train de mettre ensemble nos capacités pour faire en sorte qu'ils puissent un pouvoir porteuse pour pouvoir toucher nos objectifs par rapport à cette question multilatérale. Cette activité est organisée en plus à la neuvième session du forum régional africain sur le développement durable prévu du 28 février au 2 mars prochain à Niamey. L'intérêt de cette rencontre c'est que c'est un dialogue multi-acteur non seulement entre les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques pour qu'ils puissent comprendre et renforcer leur synergie d'intervention par rapport au mécanisme de la finance climatique et surtout par rapport au Fonds Vert Climat. Donc voilà un peu ce qui nous réunit ici et nous sommes très satisfaits en tout cas de voir cette confiance de notre organisation pana-africaine de nous confier l'organisation ici à Niamey. Venir du quatre coins du continent africain ces participants vont durant une journée échangée afin de trouver la bonne formule pour le financement climatique. Voilà c'est sur ce que se referme cette édition mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter les programmes se poursuivent sur la télévision Labari au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada